Musique de générique Bonjour les amis, bienvenue sur Le Tracé, Gilles Villeneuve, nous sommes au Canada pour le Grand Prix du Canada, évidemment. Sur la petite île Notre-Dame, c'est l'île artificielle qui accueille la Formule 1 depuis maintenant plus de 30 ans. Et on va partir tout de suite pour les qualifications. Alors avant de partir, petite précision, j'ai contacté le modeur qui a réalisé ce mode sur Race Department et il m'a gentiment adapté le mode au français. Donc maintenant vous n'aurez plus de bug en ce qui concerne l'affichage et des noms des pilotes et des noms des équipes. Donc comme ça, vous comprendrez tout, vous saurez qui est, où, quoi et quand. Et ce sera bien plus lisible pour vous. Alors concernant les conditions de météo pour ce Grand Prix du Canada, il n'y aura pas de pluie. Il y aura pas mal de passages nuageux, difficile de faire monter les pneus en température. Et on va se lancer pour notre deuxième tour rapide. Vous avez vu qu'on a déjà fait un premier tour alors que c'est Irvine actuellement qui met de la meute. Alors malheureusement, devant nous, il y a une proste qui sort. Je pense que c'est Pallis par connu le casque de Nakano. Et on passe également une arouse et c'est celle de Demony, champion du monde en titre. Et on attaque goulûment les vibreurs avec cette Williams qui fonctionne très très bien. On a toujours la lutte avec Michael Schumer qui est en train de se dessiner de plus en plus au fil des courses. Et je pense que ce sera tout simplement un duel au finish entre le pilote allemand et sa Ferrari. Et nous et notre Williams. Donc c'est intéressant puisque c'est vraiment ce qui s'était passé à l'époque, pour le coup. Donc voilà, pour un petit peu planter le décor de cette quatrième manche du championnat. J'appelle qu'il y aura huit manches. La prochaine sera à Spa-Francorchamps. On termine ce tour calife. Oui, il y a pas mal d'erreurs. Je suis quand même loin de la corde dans certains virages. Mais pourtant, ça fonctionne plutôt bien. Ici, on va laisser sur la gauche une McLaren. Et on est actuellement troisième puisque Gerhardt Berger sur la Benetton. Pardon, on vient de faire le deuxième temps pour l'instant. Allez-y, troisième. On me demande de rentrer au stand. Il n'y a plus beaucoup de carburant, mais je vais terminer ce souci. Irvine en remet une couche. Il passe en une 15679 à ce moment-ci de la qualif. Et moi, je vais arriver tout simplement planté à une 15477. qui devrait peut-être me permettre d'avoir la pôle. La séance n'est pas terminée, loin de là. Et vous allez voir que quand je vais terminer mon tour de rentrée, vous constatez à droite que le carburant est à zéro. Et regardez bien ce qui va se passer quand je rentre au stand. Voilà. Donc au moment où je change de trajectoire pour rentrer au stand, je me fais tout simplement harponner par une Tyrell qui allait... Je ne sais même pas si elle allait entamer son tour. Voilà. Donc résultat des courses, on se retrouve troisième. Schumacher fait la pôle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Fredzen est second. Ensuite arrive donc Eddie Irvine. Donc les Ferrari et les Williams sont devant. Ensuite, la meilleure performance est à mettre pour les autres à l'affiche et au compte de Giancarlo Fizikella. Et c'est donc Shinji Nakano sur la proste Mugenonda qui termine 22e et bon dernier. La mauvaise surprise, donc cet accident en pleine qualif qui nous empêchait de faire un second run et peut-être d'aller chercher la pôle. Et voilà, on est un peu crédule face à notre équipe. On ne sait pas trop comment ça va se passer dimanche. Dimanche, justement, jour de course, nous montons dans notre monture. Il fait toujours aussi gris à Montréal. Mais on va voir ce qu'on peut faire, tout simplement. Pas toujours facile d'estimer la météo. Là, c'est à 0%. Mais bon, il va falloir quand même optimiser la voiture pour que malgré le froid, on arrive à monter les pneus en température sans les dégrader. Enfin, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, pour le coup. Donc on va partir pour la mise en gris du Grand Prix. Donc on sera sur la seconde ligne avec Eddie Irvine. A savoir si on sera du bon côté de la piste, je ne sais pas puisqu'au Québec, il y a deux manières de terminer son tour de calife. Donc il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise trajectoire sur la grille de départ. Voilà. Et c'est parti, on roule à Montréal. Il est difficile de passer la puissance sur cette piste froide pour moi, Efren Zen. Attention à l'intérieur, il y a une Jordan qui se présente. Est-ce que ça va passer ? Oui, la Jordan qui fait l'extérieur, c'est physique et là. On a attention, on est en train de se faire avoir. Là, dans les premiers S du départ, il y avait Berger qui était à l'intérieur et Irvine également. Mais ça va, on a réussi à s'en sortir. Attention, les pneus sont très froids. On freine un petit peu dans l'herbe. On se fait presque peur en allant titiller les lois arrière de Efren Zen. Statu quo en tête de course après les premiers virages. Schumacher, Efren Zen, moi et Irvine. Le top 4 n'a pas changé. Les 4 pilotes de tête du championnat sont devant. Et difficile, difficile de faire ressortir cette Williams dans les virages avec les pneus froids. L'adhérence, c'est très, très difficile à trouver. Par contre, au niveau des freins, ça va très, très bien. Vous voyez que le rythme est déjà très soutenu. Regardez l'avance qu'a pris Schumacher avec sa Ferrari. C'est assez hallucinant. Vous voyez qu'au niveau des pneus, l'avant-gauche étant sous température. Et les autres sont un petit peu mieux. Mais ce n'est pas top top quand même pour avoir de l'adhérence. On sort de l'épingle pour l'instant. Pas d'encombre. Nous sommes encore 22 dans ce Grand Prix. Tout s'est bien passé lors des premières boucles, des premiers virages de ce Grand Prix. Et on va pour la première fois attaquer la chicane avec le mur des champions, très connu par les fans de Formula. Ici, voilà. Et on saute sur les vibreurs. On est très, très, très gourmand sur les vibreurs. Il n'y a pas de raison de se retenir puisque la voiture est bien très rigide. Et on boucle ce premier tour sous le commandement de Michael Schumacher devant Fred Zen. Nous sommes troisième à une seconde de notre équipier Fred Zen. On se retrouve dans le deuxième tour. On est au niveau de l'épingle du fond du circuit qui, à l'époque, était le dernier virage puisque c'est ici, sur la gauche, où a été situé la ligne de stand à la crée de départ et était juste ici, où nous passons actuellement. C'est un petit point historique. Vous voyez que ça se tient pour les trois premiers malgré que nous sommes à une bonne demi-seconde chacun l'un de l'autre. Edir Reign est un petit peu décroché mais alors Schumacher tient un rythme assez hallucinant. Je pense que depuis le début de saison, on n'a pas vu Schumacher à un tel rythme. Peut-être au Brésil. Vous avez réussi à me poser beaucoup de soucis mais là, franchement, vous voyez, là il s'en va et je ne peux rien faire. Franchement, je suis vraiment pied au plancher sans forcément ruiner mes pneus et risquer de me mettre en tête à queue. Mais je suis extrêmement surpris par le comportement de Schumacher. On rentre dans le quatrième tour de ce Grand Prix qui en compte 18 et vous voyez que le magnifique temps en haut à droite est en mauve. Ce qui signifie que, voilà, je suis actuellement le pilote le plus rapide en piste mais ça ne doit pas se jouer à grand-chose au niveau des écarts du transpondeur puisque Schumacher et Fred Zen gardent leur avantage même si je reviens, vous le voyez, sur le minimap un petit peu sur mon coéquipier. Quatrième tour un petit peu plus tard, vous voyez que Fred Zen est plus si loin que ça et on tourne très très vite. Donc maintenant, il va falloir expliquer à Frank Williams de devoir me laisser passer puisque au championnat, je suis devant Fred Zen et il ne reste pas non plus 50 occasions de marquer des points. Je vous rappelle qu'on est à la mi-saison. Après ce Grand Prix, on sera à la mi-saison. Donc, difficile d'expliquer à Fred Zen de se pousser. Et on est dans la chicane. Oh, ça glisse. J'ai été un petit peu déventé par la voiture de mort. Déventé, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'air sur votre voiture et vous perdez de l'appui. Donc, j'ai failli me faire peur. Je suis quand même plus rapide grâce à l'aspiration de Fred Zen. Donc, d'un côté, on cède sans DRS ni autre artifice. On cède quand même et on revient tous les deux en cédant, on va dire sur Chouvarer même si, regardez, celui-ci est quand même assez devant. Mais bon. Grand Prix, on est seulement dans le cinquième tour mais on est le plus rapide en piste et ça, ça motive énormément. Essayer de se placer pour tenter une contre-trajectoire et se présenter dans les rétroviseurs du pilote allemand. Fin du cinquième tour. Vous voyez qu'on est très proche. On sort de la chicane de nouveau. On est déventé un petit peu. On perd de l'appui à l'avant qui nous évitent... qui nous pose des problèmes pour braquer. Regardez ça, il faut absolument aller doubler cette voiture et on ne peut pas porter d'attaque ici parce que si on se lance de trop loin ce serait l'accrochage et ce serait totalement idiot de perdre et ou un élan ou pire même, un abandon. Donc là, on est en train de se battre tout simplement avec Fred Zen et on va chercher une opportunité. Ce ne sont pas les occasions qui manquent sur ce Grand Prix, sur ce circuit Gilles Villeneuve. Franchement, il y a vraiment des occasions pour dépasser le premier freinage, l'épingle du fond. Ça fait déjà deux grosses occasions. Puis ici, dans les S, on a bien vu avec Button et VTL en 2011, il y a largement de quoi attaquer. Attention, ici, le rail à gauche qui est très très proche. Je suis très proche du rail à gauche qui ressort sur la piste. Une particularité du circuit, c'est que sur ce virage-là, le rail de sécurité, les armes qu'on à gauche sont très proches. Au niveau de l'épingle, on est toujours derrière Fred Zen mais regardez, on est dans le rythme du pilote allemand. On est bien bien dans le rythme. Il ressort pas mal de l'épingle non plus. En vitesse de pointe, il se débrouille. Il se débrouille bien en vitesse de pointe. Regardez ça, il nous met quand même une certaine distance dans la ligne droite. On est plus à l'aise sur les freins. Voilà, c'est la différence entre Fred Zen et moi. C'est que dans les courbes, je suis un peu mieux mais lui, il est plus rapide en ligne droite et comme ce circuit est assez équilibré en termes de moitié courbe, on va dire à moitié ligne droite, c'est difficile d'aller trouver une occasion. Regardez ici, on est bien mieux que lui mais à chaque fois, il n'y a pas l'occasion de dépasser. On est 6 dixièmes derrière lui alors que Irvine a totalement lâché prise alors qu'on est dans le septième tour maintenant. Il est à quasiment 8 secondes derrière. Et on est toujours les plus rapides en piste. Regardez, 2 dixièmes dans le premier secteur pour l'instant. Et on touche le mur, voilà. C'était ce dont je voulais vous parler. C'est que ce rail m'a fait une grosse frayeur et j'ai touché le mur. Alors, gros souci au niveau de la voiture et on n'a plus de frein forcément. On n'a plus d'appui à l'avant donc la voiture ne freine plus. Et là, on s'est fait une grosse frayeur. On a failli harponner tout simplement Fred Zen à l'épingle. Donc, grosse grosse frayeur. On n'a pas non plus touché le rail ce qui est assez miraculeux. On se retrouve dans le huitième tour alors que j'ai été appelé par les stands pour effectuer mon arrêt. Je vais devoir stopper, bien sûr, avant Fred Zen dû à mes dégâts. Donc, on va certainement devoir changer le museau de ma voiture. Mais c'est vraiment dommage mais ça n'a pas trop influencé sur le comportement de la voiture. Donc, ce n'était pas vraiment une perte. J'avais de toute façon trop d'appui à l'avance. Schumacher plonge dans les stands et nous le suivons. Donc, on s'arrête au huitième des 18 tours de ce Grand Prix et on va s'arrêter juste derrière Schumacher. Normalement, on ne devrait pas être gêné par les autres puisque la pit lane est totalement vide. Changement de museau et changement de gomme. Vous le voyez, tout se passe très bien et on repart alors que les autres arrivent seulement. Schumacher va déjà lui presque à la sortie des stands. Et voilà, on repasse en mélange riche pour attaquer. On reprend donc la piste en cinquième position derrière Michael Schumacher et devant Nicolas Larini. Fred Zen a donc à ce moment-là le commandement de la course. Non, on est derrière Berger, pardon. Gerhard Berger, pardon. L'Autrichien sur sa Benetton qui est donc quatrième au jeu des arrière-ostand. Vous voyez qu'on a de la marge au niveau du carburant et qu'on peut aller se défendre sans problème si le besoin s'en fait sentir. Mais il faudra chauffer ses pneus ce qui risque d'être compliqué pour les pneus durs. Fin du neuvième tour et là, les équipiers procèdent à leur avance-temps. Et regardez à gauche Fred Zen qui va ressortir. Il est bien devant Fred Zen. On n'a rien gagné du tout. On a même perdu par rapport à notre équipier. Donc statu quo après 10 tours de course on est toujours derrière Fred Zen et en plus avec un écart assez important. Même si là, le transpondeur prenait en compte la droite des stands. Donc c'est en tête toujours Schumacher qui mène avec un petit écart sur Fred Zen un petit peu plus grand écart sur nous. Une seconde huit vous le voyez maintenant au transpondeur. Et ensuite, Irvine qui navigue très très loin par rapport à ses adversaires directs. Et Williams et son équipier Schumacher. 10ème tour bouclé. On est plus rapide avec ses pneus durs. On s'en sort pas mal finalement avec la voiture. On a un comportement bien plus agréable qu'avec les pneus de tout à l'heure et on est en train d'attaquer et on passe sous la minute 15 pour la première fois de ce Grand Prix. Et vous voyez qu'au niveau du carburant c'est toujours full attaque. On a un maximum dans les chaises. Par contre, des petits soucis pour monter les pneus en température. Il fait très frais. Le soleil n'est pas au rendez-vous. Mais regardez avec quelle aisance on revient sur Fred Zen. Il va de nouveau falloir s'expliquer avec notre équipier. Décidément, c'est une course où il aura fallu s'expliquer avec beaucoup de monde. Beaucoup de fois avec la même personne pour le coup. On est de nouveau passé très proche de ce rail sur la gauche. C'est nécessaire pour bien ressortir. Ici, regardez la sortie que j'ai ici. On va tenter de déboîter sur l'extérieur. On va le placer à droite et il resserre la trajectoire. Ça, c'est pas très sport. Fred Zen qui vient rechercher sa trajectoire pour prendre les pâques. On le touche un petit peu. Ici, on va essayer de relancer à l'intérieur. On est bien mieux placé. Difficile de passer la puissance. Il me bloque de nouveau sur la droite contre l'air. Je ne peux rien faire. Je suis dans sa boîte de vitesse à l'aspiration. Je déboîte à gauche pour tenter d'avoir une meilleure opportunité de dépassement. On est côte à côte dans la ligne droite. Il va falloir me laisser la place. Le mur est très très proche et il soulage avant moi au niveau de la chicane du mur des champions. La chicane, bienvenue au Québec. Et on reprend donc pour la première fois de ce Grand Prix la seconde place alors qu'on en entame le deuxième tour de course. Maintenant, Schmarrer est à 3 secondes devant. Et si la voiture continue à se comporter ainsi, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas sur le champion. Fin du 13ème tour. On a passé un petit peu de temps puisque les tours se suivaient et se ressemblaient tout simplement. On est dans le 14ème maintenant et vous voyez que l'écart est tombé à une seconde à peu près par rapport à Schmarrer. Et Fredzen a 3 secondes. Alors là, Fredzen qui a complètement perdu son rythme de début de course qui faisait qu'il était intouchable. Je pense qu'une fois que je l'ai dépassé, ça l'a démoralisé le garçon. Et Irvine qui navigue toujours entre 8 et 10 secondes derrière. Petit avertissement pour virage coupé. Il est vrai que là, j'ai été très très gourmand sur le vibreur. Ça m'arrive rarement mais des fois, dans la précipitation d'un virage, ça peut le faire. Alors là, maintenant, bagarre pour la tête et de la course et du championnat puisque je vous rappelle tout simplement que si Schmarrer remporte ce Grand Prix et que nous terminons ce second avec l'écart de poing et on recasse notre aileron. Nouvel accident contre le rail donc vraiment pas de chance avec ce rail qui décidément, je ne voulais pas trop changer ma trajectoire et rester concentré sur le rythme que j'ai avec cette voiture et malheureusement ça impliquait de passer très près de ce rail et j'ai été rappelé à l'ordre une fois pendant mon arrêt et je vais être rappelé à l'ordre une deuxième fois mais rappelez-vous tout à l'heure c'est que la voiture se comportait plutôt pas mal quand on avait l'aileron avant cassé puisque ça libérait de la pluie à l'avant et qu'on n'a pas besoin de temps que ça pour braquer donc en ligne droite ça va me faire gagner un peu de vitesse ce qui me manquait justement pour aller attaquer je vais regarder ça on va dire que l'accident et l'aileron abîmé va me porter plus de chance qu'autre chose puisqu'on est maintenant à moins de 4 dixièmes du baron rouge Michael et on va essayer d'attaquer à l'extérieur là je me suis complètement loupé j'ai perdu plus de temps qu'autre chose donc comme je vous le disais si la course ne change plus au niveau des résultats et bien nous serons tout simplement avec Schmarrer à égalité au niveau des points statu quo au niveau du championnat c'est comme s'il n'y avait rien eu 4 épreuves on sera à égalité de points si ça ne change pas je précise bien si nous rapportons le Grand Prix nous prendrons 14 points d'avance sur Schmarrer mais pour l'instant on n'en est pas là vous voyez une demi-seconde ça aussi entre 3 et 6 dixièmes pour l'instant avec Schmarrer regardez là on se rapproche de nouveau attention au rail à gauche vous voyez que là je le prends un peu moins bon vous voyez là j'ai pas pris la bonne trajectoire au niveau du droit puisque j'étais un peu plus sur la droite donc je n'ai pas pu bien ressortir donc ça s'est ressenti juste après on va freiner au niveau de l'épargne déjà dans le 15ème tour il n'a plus resté beaucoup de chances d'aller attaquer Schmarrer qui a de toute façon une très bonne voiture c'est pour l'instant notre plus grand adversaire au championnat même si au début de saison c'était Irvine qui avait fait bonne impression 16ème tour un tour plus tard au même endroit à l'épargne vous voyez que la différence est maintenant entre 2 et 4 dixièmes ça a réduit tout doucement on arrive à se rapprocher de Schmarrer et là on va passer en mélange pauvre tout simplement pour préserver le carburant puisque j'ai été un petit peu gourmand avec le carburant justement donc je suis condamné au mélange pauvre alors on va voir si ça va vraiment me pénaliser si pas je repasserai en mélange standard mais il faut compter qu'il y a encore 2 tours de course à boucler et on passe le transpondeur pour entamer l'avant dernier tour et on est un peu moins rapide mais toujours pas d'opportunité pour aller doubler Schmarrer ça va devenir très difficile de trouver une occasion et nous entamons maintenant la dernière boucle de ce Grand Prix et on est proche de Schmarrer mais peut-être pas assez pour aller porter une attaque on va voir on est à 2 dixièmes au passage du dernier tour on va maintenant vivre l'arrivée de ce Grand Prix ensemble en caméra embarquée bien entendu comme d'habitude avec les différentes opportunités de déplacement on essaie de se montrer dans les rétroviseurs de Schmarrer pour faire la différence mais malheureusement ça ne passe pas pour l'instant Fred Zen est complètement largué maintenant il a lâché prise il va se contenter de sa 3ème place regardez on est plus rapide mais on n'est pas c'est pas notre tour le plus rapide mais on est dans le rythme 4 dixièmes avec Schmarrer on se maintient on se maintient dans la Ferrari mais pas de quoi attaquer pour l'instant il va nous rester une toute dernière occasion ce sera l'épingle du four du tracé si pas éventuellement à la chicane si on est très bien ressorti de cette dernière épingle mais sinon je pense qu'on devra se contenter de cette seconde place au championnat vous voyez les retardataires qui ne nous auront pas gêné à quelques tours près dans ce grand prix et pour l'épingle ça ne le fera pas nous sommes tout simplement trop loin mais on ressort bien de la dernière épingle on est à l'aspiration de la Ferrari on est très très bien sorti alors là il va falloir tenter quelque chose on est à l'aspiration regardez on prend un peu plus de vitesse il va falloir choisir pour la chicane ce sera gauche ou droite on se décale on freine et on freine un peu trop tôt et ça ne passera pas malheureusement mais on a eu une grosse grosse opportunité à la fin du grand prix et ce sera donc Schumacher qui remporte cette quatrième manche du championnat nous terminons deuxième mais pour très très peu de temps avec un aileron cassé donc on a à bien sauver un petit peu les meubles avec ce grand prix un peu calamiteux et ce changement d'aileron et cet aileron cassé le classement de cette quatrième manche du championnat Michael Schumacher nous fait pour les victoires pas le hat-trick étant donné que nous sommes le pilote le plus rapide en une 14-9 une seconde de moins que lui tout de même Fred Zen complète le podium au niveau des abandons pas mal quand même au niveau Tyrell les deux Steward Ford ne sont pas à l'arrivée classement général vous le voyez comme moi nous sommes à parfaite égalité 73 points avec Schumacher ensuite vient Fred Zen à 13 points ça va devenir difficile pour Fred Zen maintenant au niveau du championnat ensuite Irvine le quatrième et puis Mika Akinen qui a quand même remporté un grand prix cette saison au niveau du classement constructeur égalité également à un point près nous sommes devant la Scuderia Ferrari bah écoutez merci beaucoup d'avoir suivi cette quatrième manche du championnat je vous donne déjà rendez-vous à Spa-Francorchamps pour la cinquième manche on sera à la maison on va essayer de faire aussi bien et de reprendre notre dû merci les amis et je vous dis à très vite pour la cinquième manche de ce championnat en Belgique salut